Bonjour tous les cafardinos, j'espère que vous allez bien, on lâche le bouton subscribe immédiatement les 80 000, on est très très proche de l'objectif et j'espère que tous ceux qui sont pas abonnés vont lâcher le bouton sub. Aussi je vous demande immédiatement des pluies de likes parce que la vidéo va vous faire kiffer, voilà c'est la présentation de cash mais surtout ça y est on y a accès et je vais vous montrer des petits tutos. Voilà ça va être des petits tutos très honnêtement, des mécaniques de la map, un peu de connaissance, un peu de principe de jeu dessus et je pense que ça va être une présentation qui va vous faire plaisir mais aussi des tutos de manière générale que vous allez tout simplement apprécier. Donc on est tout directement sur la carte et comme vous pouvez le voir je veux parler de la visibilité, tout le monde a critiqué la visibilité verdâtre etc. Alors ce qu'on fait, parce que ça a été bien bien atténué, ce qu'ont fait les développeurs c'est que le vert ils l'ont gardé au niveau du sol, c'est à dire que le vert au sol est très très vert partout sur la carte, partout 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 sur la carte. Mais sur les murs ils ont tout simplement quasiment tout enlevé, c'est à dire que toute la visibilité est très bonne donc si vous regardez la ligne là-bas, la ligne là-bas, donc certes il y a du vert de manière générale pour garder cet aspect ancien hangar radioactif etc. comme vous pouvez le voir avec des feuilles partout mais ça n'entache absolument pas la visibilité sur les duels, ils ont tout simplement atténué toute la visibilité sur les duels. Comme vous pouvez le voir ces jeunes là-bas, quand vous regardez sur le mid, ces jeunes ici, même sur le boost sur le duel, regardez, ils ont ajouté ces trucs là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros si vous avez un duel sur les longues distances depuis le boost ici on va dire, par exemple la nouvelle pause, comme vous pouvez le voir, même s'il y a quelqu'un sur le boost, tout simplement on a une belle visibilité. Donc je trouve que la map est vraiment excellente, c'est une amélioration de la map de bout en bout, les fps c'est ok, la visibilité on est vraiment large, il y a l'audio aussi dont je vais parler tout à l'heure, tous les sons de la map sont totalement excellents, mais j'aimerais parler un petit peu de la map. Alors, comme vous pouvez le voir sur le BPA par exemple, il y a la nouvelle caisse KennyS, tout simplement tout est fluide, tout est très fluide, tout est hyper fluide sur la carte. Quand vous montez sur les caisses comme ça, tout est clean, on peut monter ici tout seul, quand vous montez sur le rouge, malgré que le truc soit un peu difforme, on peut se balader tout simplement partout sans absolument aucun problème et tout est très fluide. Ici, vous pouvez avoir le gros mur là-bas, d'accord, sur la voiture, donc faites gaffe à cette pose, ça c'est le petit tuto bonus. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur le B, c'est pareil au niveau de la visibilité, etc., la nouvelle pose lampe dont je vous montrerai le bénéfice. Le mid qui est ouvert ici pour mettre des flashs, des stuffs, etc., de manière générale, la map est tout simplement excellente. Je vais vous montrer aussi au niveau de l'audio, tout a été tout simplement fait aux petits oignons. On pouvait voir, on a passé trois zones et sur les trois zones différentes, il y a un son différent. Donc là, on est sur du plancher, là on est sur du carrelage et là, il y a du sable. On va dire ça comme ça. Pareil pour les caisses, regardez. Là, on est sur le plancher et là, c'est totalement différent. Et là, la nouvelle caisse aussi, rajouter changement. Tout, 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 tout a été vraiment pensé de manière magnifique. Donc on saura par exemple quand on prend un B-Rush ou des trucs comme ça, qui est un mec qui est un peu sneaky ici, il saura tout de suite s'il entend toujours le bruit du plancher ou le bruit du carrelage par exemple et potentiellement dans la zone du pit également. D'accord ? Il y a un step qui se fait. Pareil pour la fluidité de la carte, je vais vous montrer. Voilà, tout est très, 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 très fluide. Pareil ici, rappelez-vous ici, on se cognait de ouf avant ici. D'accord ? Donc regardez, c'est tout simplement cadeau quoi. Genre, la map a été tout simplement améliorée de bout en bout. Je sur-kiffe. Je vais vous montrer un peu le vestiaire ici. Pareil, nouvelle caisse et on peut avancer ici pour avoir une grande visu. Et tout est fluide, tout est fluide. On ne tombe pas, on ne se cogne pas. Ça, c'était un peu des trucs relous qu'il y avait sur CSGO de manière générale dans les maps. Et là, pour le coup, c'est hyper, hyper, hyper plaisant à jouer. Cette nouvelle pose, avant par exemple, elle était ultra cheatée. C'était un bloc de béton. Maintenant, on peut tout simplement la trouer. Elle est tout simplement wall bangable. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais voilà. Tout ici, ce wall. Donc si vous êtes derrière, même au rifle, il va falloir faire attention à cette caisse. Bien évidemment qu'avant, dans tous les cas, on mettait une mollo. Mais la pose était ultra cheatée. Il suffisait d'envoyer un mec là, de demander des flashs par-dessus le mur. Là, vous voyez, ça part blanc. Et là, le mec se régalait. Donc au final, même cette pose qui était ultra cheatée avant pour les terreaux after plant, les CT vont avoir de la possibilité de tout simplement la wall. J'aimerais revenir sur une chose. Avant, toute cette zone-là, c'était une dead zone. C'était une zone complètement morte avec aucune rotation possible pour les CT, etc. Donc ils ont fait ça. Vous allez me dire, ouais, mais ça a avantage de ouf les CT, etc. C'est vrai que là-dessus, ça a avantage les CT. Mais il faut avouer aussi qu'avant, elle était beaucoup, 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 beaucoup trop terreau la map. Et que les CT avaient beaucoup de mal à défendre le BPA, par exemple. Ce que ça va faire, c'est que ça va rééquilibrer les possibilités. C'est-à-dire que si avant... On ne va pas se mentir, on n'a jamais vu quelqu'un ici. En 2017, 2018, 2019, plus personne ne se met là. Pourquoi ? Parce que c'est une pose qui va tout simplement se faire wall systématiquement. Molo, pardon. Cette pose, elle est systématiquement molo. Pareil pour le quad. Ça veut dire que maintenant, ça laisse une possibilité pour cette zone-là, tout simplement. Et si tu sais que tu vas te faire molo ici, pour le coup, tu vas pouvoir revenir à des défauts et venir ici. Donc en fait, ça permet tous ces nouveaux changements, tout ce rééquilibre qui est en train d'être fait. C'est que ça laisse des possibilités de jouer soit à la gauche de la map, soit à la droite de la map. Voilà, si on coupe en deux la map ici. Avant, c'était très simple de venir en terreau, de mettre une molo ici, une molo ici et de débouler. Maintenant, si on fait ça, on a quand même la gauche du BPA check. C'est un peu comme sur Mirage. C'est comme si sur Mirage, vous faisiez des smokes en A et qu'après, on s'en fout du BP, on s'en fout du balcon, on s'en fout d'en dessous de balcon, on s'en fout de la caisse triple, etc. sur Mirage. Ce n'est pas possible. Sur cache, tout simplement, il fallait un rééquilibre. Et c'est ce qu'ont fait les développeurs. Elle n'est pas accentuée CT. Désormais, elle est juste rééquilibrée pour que les CT puissent se défendre sans trop de galère. Tout simplement, sans trop de galère. Le mid a été élargi de ouf. Pareil, ça avantage les CT comme les terreaux selon la situation. C'est place au duel, place au spectacle, place à l'exploit individuel. Donc déjà, si les terreaux ont le malheur de ne pas se moquer ici, ça va être punition instantanée. Tout simplement, au niveau des backups et tout, c'est beaucoup plus simple. Les lignes sont plus grandes. Il y a une meilleure visibilité avec la colorimétrie qui est bien gérée par la map. Et là, pour le coup, c'est punition. Donc, ça va être smoke obligatoire. Donc là, ça avantage les CT. Encore une fois, vous allez me dire. Mais pour le terreau aussi, si on prend le middle et que derrière, on veut attaquer la Panta et le PPA, regardez la visibilité. Déjà, c'est absolument magnifique. De 1 et de 2, place au duel encore une fois. Et là, les terreaux peuvent jouer les gros duels, venir taper ici le corner. C'est place au duel dans les deux cas, en fait. Que ce soit CT ou terreau. Donc moi, je trouve que la map a bien été ajustée au niveau de la map. Je vais vous apporter aussi mon ressenti sur cette nouvelle pause. Donc, qu'est-ce que ça fait, cette nouvelle pause ? C'est pareil. Avant, il y avait ce qu'on appelle une prise de zone. Si vous avez vu des tutos à moi, vous savez très bien ce que c'est qu'une prise de zone. Donc, une prise de zone, c'est une smoke ici. Donc, à quoi sert cette smoke ? Ça va éviter que la WAP te voie. Derrière, tu mollo ici. Qu'est-ce qui se passe ? On coupe la map en deux. Tu sais très bien qu'à droite de la carte, il n'y a rien. Et la défense va être à gauche de la carte. Sauf qu'à gauche de la carte, désormais, les CT, ils ne vont pas back-up ici. Ils ne vont pas back-up ici. Ils ne vont pas rotate dans cette zone-là. Tu sais très bien qu'ils vont passer sur le BP. Donc, grosso modo, avec une smoke et une molotov, tu avais déjà quasiment fait 80% du travail de pression en B. Aujourd'hui, ce que cette caisse va nous permettre, ce que la lampe va nous permettre, c'est qu'un CT qui se met là avec smoke et mollo, il va pouvoir être là. Donc, la smoke, si elle est traversée tout de suite, il y a une grosse défense qui est jouable. Et derrière, le deuxième qui est derrière la mollo, il peut rester anti-flash. Retake la zone comme ça avec la flash. D'accord ? Taper pour prendre l'info. Si les mecs, là, ils déboulent, lui, il a quand même l'info, etc. Il peut taper avec lui en crossfire. Ça veut dire que, même si c'est une pause qui n'est quand même pas cheatée, on ne va pas se mentir, ça offre une possibilité de ne pas lâcher la zone très rapidement et de subir la pression des terreaux comme avant. Donc, vous n'allez pas me dire, ouais, mais non, Malek, ce n'est pas cheaté de ouf. Mais en fait, juste l'apport que cette nouvelle position peut donner, c'est ça. Pareil pour les fins de runes. Je vous donne un exemple des fins de runes. Avant, on ne va pas se mentir, mais à 25-30 secondes de la fin, tous les terreaux revenaient bélobi en slow, comme ça, couteau en main, et au dernier moment, ils déclenchaient. Pourquoi ? Parce que, vu que le travail de prise de zone avait été fait, donc je coupe la map en deux encore une fois, toute la droite de la map, ils savaient qu'il n'y avait plus rien. Voilà, tout simplement. D'accord ? Donc, quand ils revenaient, regardez là l'apport de cette pause que ça va apporter, c'est que quand ils revenaient, ils revenaient en slow ici, et puis d'un coup, ils déboulaient. Donc, ça veut dire que maintenant, en fait, la pause, ça va gagner 3-4 secondes d'info de rotation. Donc, regardez. 1, 2, 3. Ça fait 3 secondes de rotation en plus, on connaît l'info. Donc, là, il est là, ça veut dire « It's me, it's me, it's me, it's me ! » Donc, ce que ça peut permettre, par exemple, c'est au gars du Z, 1, 2, 3. Là, maintenant, il peut flasher et avoir la retake pour le site CT. Donc, bien évidemment que ça avantage le CT, mais c'est juste qu'avant, c'était très déséquilibré pour le site terreau. Ce que ça peut permettre aussi, c'est que les terreaux deviennent plus rigoureux. Parce que vous allez me dire « Bon, moi, la pause, elle permet ça, mais on peut vite la dodge, la pause. » Tu mets une flash comme ça, tu pré-shot, tu check la zone, c'est fini. Je ne dis pas que c'est une pause ultra cheatée qu'il va falloir se mettre là tout le temps. Mais c'est juste que ça change totalement la mécanique de la map. La manière de l'aborder, la manière de rotate, la manière de gérer ses timings. Tu ne peux pas faire un fake en A, revenir en B à 25 secondes de la fin, si potentiellement, il y a un mec ici. Et un mec ici, les gars, en un claquement de doigts, c'est réglé. D'accord ? C'est le mec du B qui est à hauteur B, il ne voit rien. D'un coup, il se dit « Vas-y, je vais check le B. » Tu vois ? Il est là, hop, il se met là. Et après, il finit son round ici. Comme ça, il assure un petit kill. Et après, il est totalement en ligne cassée sur un mec qui serait infiltré checker ou des trucs comme ça. Donc, par exemple, l'apport juste de cette petite lampe fait que mécaniquement, la map est totalement chamboulée. Donc, voilà, juste sur le B. Pareil pour le checkers, ça va être une zone qu'il va falloir taper, ne serait-ce que parce que maintenant, il y a l'ouverture sur le mid et qu'on va pouvoir retake le mid et défendre le mid en deux temps. C'est-à-dire perdre le mid, puis le reprendre. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Quand tu avais perdu le checkers, il y avait un terreau ici. les mecs en B subissaient une pression inimaginable. C'était absolument invivable. Par exemple, la map était très accentuée terreau. Je tiens à le rappeler, c'est une des seules maps qui est accentuée terreau au cache. Et là, pour le coup, cet équilibre que va apporter ne serait-ce que cette pose en B, il faut compter là-dessus. Le mid, c'était pareil. C'était très dur à défendre. Le mec se faisait smoke ici. Puis après, tu as les soundbags, tu te faisais mollo. Puis après, tu as les ici, tu prenais des flashs et des HE, donc tu étais obligé de reculer. Maintenant, ce que ça peut permettre, c'est des crossfire, tout simplement. Ça veut dire un mec qui vient sur le middle, comme là je suis, en cachet. Ça se wall ici, les gars. Il ne faut pas oublier. Ça veut dire que ce n'est pas une pose ultra-cheat non plus. C'est-à-dire que même l'apport des poses, elles ont leur faiblesse. Et c'est ça que j'aime bien dans Counter-Strike. C'est qu'il faut comprendre que peu importe ce qui se passe, quand il y a une force, il y a forcément une faiblesse. Et même si la caisse là, elle est ici, on ne va pas se mentir, mais on wall, le mec derrière, il prend des dégâts, il ne va plus se mettre là. Donc, c'est juste qu'il ne faudra juste pas être naïf et c'est un ajout supplémentaire à la carte. Donc, le crossfire que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'en milieu de rune, tu te fais smoke, etc. Ce n'est pas grave. Tu restes ici caché. Tu demandes une flash du mec en B par-dessus. Une flash du mec en A. Tu viens, tu décales. Tu prends un petit kill et tu peux t'en aller. Donc ça, par exemple, ce n'était absolument pas possible sur le side CT. Ou alors, il fallait s'exposer au Z. Et le Z, on ne va pas se mentir, enfin, les flashs, un mec qui était postiché ici à la WAP, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Et imaginez maintenant avec les SG et tout ça, c'est très très dur. Je tiens à montrer mon appréciation aussi du boost qui a été totalement tout fluidifié, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et un peu élargi. Donc, ça veut dire que maintenant, on pourra se booster à plusieurs et jouer les duels, encore une fois, place au spectacle. et surtout, beaucoup plus large, donc beaucoup plus dur à défendre aussi pour les CT. Donc là, par exemple, l'apport du CT ici a été affaibli côté terreau ici. Donc, bien évidemment, enfin, renforcé côté terreau. Donc, depuis tout à l'heure, on dit que telle zone, telle caisse apporte de la force au CT. Le fait d'agrandir ça en terreau apporte de la force au terreau. Parce qu'on peut venir à plusieurs, on peut décaler à plusieurs, on peut fight beaucoup plus rapidement et surtout, c'est plus difficile à défendre. Surtout avec la mollo. Parce que regardez la mollo, elle ne fonctionne plus. Voilà. La mollo, vu que la zone est très large, on ne peut que mollo ici et derrière ici, on peut continuer de jouer. Ou alors, on va devoir mollo ici et donc les mecs auront le temps de passer et auront le temps de fighter. Donc, on comprenait bien qu'une force ici devient une faiblesse ici ou alors une faiblesse ici devient une force là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'équilibre de CS. Il n'y a pas de strat magique, il n'y a pas de pose magique. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours bouger, il faut toujours casser les routines, casser les tendances et comprendre que quand il y a une force, il faut l'exploiter. C'est-à-dire, quand il y a une force à gauche de la map, il faut jouer la droite. Quand il y a une force à droite de la map, il faut jouer la gauche. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas que les mecs, là par exemple, cet apport-là, ça ne va pas être des poses ultra cheatés là-bas. Regardez, je prends ici, hop, je mollo, c'est fini. Le mec, il ne sert plus à rien là. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il va devoir reculer et ça vous laisse le temps de passer sur le DPA. Donc, ce n'est pas une nouvelle caisse qui va changer totalement la méta. Il faut juste comprendre qu'à un niveau de pug, c'est sûr et certain que ça va avoir des grandes modifications. Mais à un niveau professionnel, on élabore tout simplement des tactiques. On voit quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces. Et c'est ce que je voulais vous montrer sur cette carte. Je la trouve totalement fantastique. Visuellement, elle est magnifique. Tous les problèmes qui pouvaient y avoir avant, enfin les déséquilibres, parce qu'on arrivait à une fin de cycle. La map, on savait tout faire dessus. Toutes les smokes, toutes les mollos, etc. D'ailleurs, prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, ce sera tuto smoke, tuto mollos, tuto flash et tuto tips and tricks, petits crossfire, des boosts, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va charbonner très très fort. Mais voilà, cette vidéo, je voulais juste vous montrer tactiquement la map et tout, l'apport qu'elle va avoir. Pareil pour la porte, par exemple, elle a été élargie. Regardez, avec la case ici, ce qui fait qu'on peut faire un start à deux en B, à deux en A, pardon, avec un AWAP et un RIF. Le RIF qui court, hop, qui vient se cacher immédiatement ici et l'AWAP qui vient là et qui garde la visu. Voilà. Et derrière, hop, il fait un kill, il se cache, ça fait une fouini pour son pote, etc. Alors que ça, avant, c'était plus compliqué. Je ne dis pas que ça n'existait pas parce que ça existait, mais avec un petit muret comme ça, c'est dur. Alors qu'avec un grand muret comme ça, tu peux décaler, te recacher, te mettre la smoke, repartir, etc. Donc voilà, c'est de l'action-réaction, counter-strike de toute façon. Quand tu sais qu'ils sont B, tu vas en A. Quand tu sais qu'ils sont A, il faut aller B. Et c'est pareil pour les BPA de manière détaillée. Quand tu sais qu'ils sont à gauche du BPA, tu vas à droite du BPA. C'est comme ça qu'il faut jouer à CS. De toute façon, j'ai fait des principes, des vidéos principes de jeu. Je les explique déjà dans les tutos. Donc allez voir les vieilles vidéos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. La map, je la trouve tout simplement succulente. Voilà. Que ce soit visuellement, les FPS, tout est fluide. Le travail de l'audio, des ajouts, mais pas trop cheatés. Je trouve que la map est magnifique. Voilà. Tout simplement, dans tous les points, que ce soit techniquement, tactiquement, au niveau de l'audio, au niveau visuel. Moi, je la surkiffe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai montré les points que je voulais montrer. Bien évidemment, exprimez-vous dans les commentaires si vous n'appréciez pas, s'il y a des trucs qui vous déplaisent, s'il y a des trucs sur lesquels vous n'êtes absolument pas d'accord ou totalement d'accord et si vous avez hâte de la jouer, tout simplement. Donc voilà. Bisous à tout le monde, un like sur la vidéo et on s'abonne. Sous-titrage ST' 501